salut les amis on se retrouve c'est parti pour la suite de notre aventure en cel shading et du coup et ben on s'approche encore une fois un peu plus de la fin parce que cette fois on va encore compléter notre petit inventaire de fragments de la triforce je sais plus vraiment on en avait récupéré trois il me semble un je suis désolé ça fait un petit moment que j'ai pas joué finalement donc oui trois fragments et ben là on va continuer tout simplement à partir à la recherche de ces fragments alors il ya certainement la possibilité qu'on fasse un peu plus de cartes cette fois je vous avais expliqué les fragments on peut récupérer alors attendez on va se remettre sur le mode carte direction la canonnière déjà ce serait une bonne chose alors oui les fragments du coup on peut les récupérer directement comme on l'a fait dans l'épisode précédent mais on peut aussi récupérer une carte qui nous mène aux fragments et en l'occurrence dans cet épisode en hd on a trois cartes du coup de souvenirs si je dis pas de bêtises encore une fois donc on va aller récupérer la première carte qui se situe dans un endroit où on n'a jamais été finalement enfin on s'est jamais vraiment attardé la canonnière qui porte super bien son nom parce que bah il y a des canons un peu partout alors de souvenirs il faut défoncer la porte à l'aide des bombes donc on va quand même sélectionner les bombes c'est mieux hop j'ai un peu de mal ça y est ça fait un moment j'ai du mal alors on va faire un peu le ménage déjà pour commencer je ne sais plus s'il faut tuer tous les bateaux de souvenirs fin de souvenirs encore une fois je dis bien il faut juste détruire l'entrée principal il ya une porte il me semble on va bien voir ça ah bah ça doit être ça regardez c'est bien gardé en plus non au final il ya même pas besoin de la détruire autant pour moi il me semblait donc je dois confondre avec autre chose alors on va se grouiller d'aller à l'intérieur avant de se faire avant de se faire tuer et on va pouvoir obtenir du coup notre première carte parce que je ne crois pas qu'on en ait obtenu déjà d'autres donc vous allez voir que c'est très très simple donc encore une fois on a plein de cadeaux c'est assez sympathique des rubis à foison à j'avais oublié qu'on était déjà à 5000 je vais quand même fouiner parce que j'aime bien voilà et donc là du coup on va faire la fameuse mélodie du vent ah j'arrive jamais à m'en souvenir c'est une catastrophe ça fait peur quand même c'est dingue j'en oublie les bonnes manières donc on fait la petite mélodie du vent et là comme par magie comme c'était le cas je crois bas sur l'île qu'on a fait avant l'île de la tête de pierre bah le coffre apparaît tout simplement sauf que là du coup ça ne va pas être un fragment mais ça va être une carte et dites vous que c'était beaucoup plus long du coup dans la version gamecube parce que du coup comme je l'avais précisé dans les épisodes précédents il y a beaucoup plus de cartes là ça va ils auraient été quand même assez gentil finalement d'ailleurs je serais curieuse de savoir pourquoi ils ont fait ce changement d'une version à l'autre je alors la voile non ça va pas servir à grand chose donc voilà on a notre premier notre première carte j'ai regardé mais je crois pas qu'on en avait d'autres maintenant c'est la une donc c'est parfait on va enchaîner donc là du coup on va se rendre sur l'île au nichoir et de souvenirs je crois que c'est une île qui ressemble un peu à pas grand chose qu'il y a pas mal de de rochers enfin je ne sais plus vraiment alors attendez on va la chercher déjà elle est juste ici à côté de l'île de la bombe donc c'est parti de souvenirs encore une fois il me semble qu'il y a des piafs des condors des îles là bas que c'est un peu envahi ou alors une fois de plus je confonds je ne sais pas donc dans l'idée ce que j'aimerais faire c'est qu'on récupère déjà toutes les toutes les cartes de la triforce et tous les fragments qu'il nous reste et en dernier lieu donc je ne pense pas que ce sera dans cet épisode là parce que encore une fois ce sera certainement trop long mais en dernier lieu on s'occupera de la caverne de la crypte magique de l'île de l'aurore qui est qui est également concerné dans l'histoire pour récupérer pour récupérer finalement notre notre fragment de la triforce sauf que vu que c'est une étape très très longue et que dans le meilleur des cas j'aimerais quand même la faire d'un bout à l'autre entièrement et ben je pense que ça nous prendra un épisode un épisode entier finalement donc là on va s'occuper quand même de récupérer le peu de choses qui nous reste à récupérer et après du coup cet épisode sur l'île de l'aurore et bien on récupérera les les trésors des cartes de la triforce tout simplement alors là où ouais c'est bien ce que je pensais il ya énormément de condor donc dans l'idée ce qui serait plutôt pas mal je pense ce serait de se les faire déjà à l'arc qu'est ce que ça nous dit là pour vous diriger vers l'île au épineux d'accord ça on le sait il ya rien de très intéressant on va monter au dessus et puis dans l'idée ce serait d'attirer les condors vers nous en fait comme ça on serait tranquille après parce que il me semble qu'il ya quelque chose à faire avec un goéland c'est même certain des petits interrupteurs à activer pour déverrouiller pardon la grille qui est juste au dessous donc ouais vous voyez sont juste là alors toi va t'en il ya des il ya des espèces de joyaux sur les nids en fait le problème c'est que vu qu'il ya des condors un peu partout je vais pas prendre le risque d'appeler un goéland tout de suite on va essayer de on va essayer d'en faire déjà quelques uns comme ça si c'est pas trop impossible non plus mais c'est pas forcément évident mais croyez moi que ça va ça va bien m'enlever une épine du pied en fait une fois qu'on aura le contrôle du goéland non ok et il en reste encore deux ou trois je pense alors est ce qu'on prend le risque ou est ce que je les attire une petite fée où est ce que je les attire vrai vers moi je ne sais pas sans le fait en mode bourrin soit 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 finement je ne sais pas on va essayer un on va essayer donc on va commencer par les premiers interrupteurs du coup on devrait être tranquille on n'a pas de temps de souvenir on peut le faire on peut le faire tranquille aïe aïe ça c'est chiant ça par contre on va essayer de tourner j'aimerais éviter d'attirer l'intention des des condors en fait vous voyez il y en a ici que j'ai pas pu avoir dans l'idée je vais aussi faire celui là là bas pour l'instant ils nous ont pas repéré donc à ça y est ça y est ça y est il y en a un qui nous poursuit ça va être compliqué je vais essayer d'attirer le deuxième je vous promets rien je sais pas si je vais y arriver mais en fait dans l'idée vu qu'il voilà c'est chaud comment je pourrais faire là pour les avoir parce qu'ils sont quand même vachement loin je peux pas me les faire avec l'arc là du coup c'est pas possible quoi du coup je sais pas si vous avez compris vraiment ma dans l'idée ce que je voulais faire c'était c'était les attirer vers link en fait parce qu'ils volent quand même légèrement plus vite que le goéland donc c'est quand même compliqué mais j'ai que deux joyaux à activer là donc c'est quand même assez c'est embêtant je pourrais le faire ça se trouve ça se fait un en mode bourrin comme ça ouah ouah on la haine la haine la haine la haine je l'ai touché bon on va y arriver hein ouais il nous reste une poire en plus c'est pas le moment de ce c'est pas le moment de se foirer bon il me reste un fruit enfin une poire j'ai tendance à dire que c'est des poires faut pas chercher il me reste un fruit là que je suis en train d'utiliser et juste un maudit joyau à activer là donc quand même est-ce que je pourrais avoir un peu de chance s'il vous plaît allez bouge toi voilà j'ai bien cru que ça passerait pas allez on revient à nous ça c'est fait j'avais pas forcément prévu de racheter des fruits du coup des fruits miam miam mais c'est passé donc c'est très bien mais si vous n'êtes pas sûr de vous n'hésitez pas à acheter quand même la dose parce que ça peut être assez chiant mais la technique la technique du coup que je vous conseille c'est vraiment d'attirer les les condors vers vous et au mieux de vous les faire à l'arc comme j'ai fait comme ça ça limite un peu les dégâts quand même hop non 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 ah mais c'est pas possible au secours la honte voilà je sais pas pourquoi elle veut plus du tout rentrer cette mélodie j'y arrive plus du tout pourtant il y a que trois notes quoi mais c'est grave donc on va obtenir notre deuxième carte je vais pas maintenir le suspense le plus longtemps c'est des cartes qu'on fait pour l'instant et là par contre pour la prochaine destination ça va être un fragment ok d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais comme vous pouvez lire dans la description que j'ai vite zappé elle est cryptée donc on ne peut pas la lire finalement on ne peut pas savoir où elle trésore donc il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui puisse décrypter les cartes pour nous et accessoirement c'est ça qui coûte une certaine somme d'où l'utilité d'avoir quand même une bonne réserve de rubis même si là la réserve est pas forcément amenée à être énorme parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup moins de cartes à décrypter il y en a que trois contrairement au jeu sur gamecube mais faut quand même prévoir donc là du coup on va se rendre sur l'île aux trois tours alors l'île aux trois tours qui est juste ici où cette fois on va récupérer un fragment donc ça s'enchaîne plutôt bien après malheureusement encore une fois je ne pense pas avoir le temps de faire la crypte magique de l'île de l'aurore mais c'est pas bien gênant il faut prolonger un peu le plaisir parce que comme je vous l'ai dit on s'approche doucement mais sûrement de la fin là quand même il serait temps cela dit parce qu'on s'approche des 50 épisodes ce sera officiellement ma série la plus longue tout en sachant que je n'ai jamais fini un Zelda à 100% que ce soit à l'époque de Dailymotion ou ce que j'avais commencé à faire sur Youtube donc ça ne m'étonne pas plus que ça vu que j'aime bien prendre mon temps au final et il y a tellement de choses à faire dans The Wind Waker comme je vous le disais avec les cartes au trésor et la mer qui est quand même assez grande à parcourir et encore on a la voile rapide ce qui n'était pas le cas avant donc l'île aux trois tours donc là du coup c'est pareil il va falloir qu'on s'aide de notre grappin en mode Spiderman alors pas le grappin griffe du coup mais l'autre je suis pas assez prêt ouah mais c'est c'est tendu ah non c'est bon donc on va monter tout en haut oh j'ai eu de la chance je l'avais pas vu ok alors on a un trou ici mais il y a encore une est-ce qu'il y a quelque chose en haut d'accord bah écoutez ça doit être en bas du coup il me semblait que c'était tout en haut mais non donc on se laisse descendre et là pour le coup je vais pas vous cacher que je ne me souviens absolument plus de ce qui nous attend euh est-ce que ce serait pas encore des vagues d'ennemis bah si ça va être la même chose que sur l'île de la tête de pierre du coup avec les les magiciens les dark nuts et compagnie bah oui ça va être la même chose donc ça nous change pas trop super je pense que le mieux au final pour pas que je me prenne la tête c'est que j'utilise mes bombes hop voilà de toute façon on a le on a le on a le nombre donc c'est pas un souci hop toi oh oh mais c'est pas vrai allez tiens mange ok donc première salle c'est bon je ne me souvenais plus du tout en fait qu'il y avait deux salles deux salles comme ça enfin deux épreuves comme ça finalement pour récupérer un fragment ok on enchaîne alors là qu'est-ce que ça va être oh des stalf euh oui des stalfos non mauvaise technique ah je joue comme un pied c'est horrible j'ai intérêt à m'entraîner avant avant la la crypte magique de l'île de l'orard parce que sinon je vais vraiment en baver non c'est l'arc en fait que j'aurais dû prendre non c'est ta tête à toi que je veux c'est pas possible j'ai pas de chance autant sur l'île de la tête de pierre c'est très très bien passé autant là non il n'y a rien à faire quoi ok deux un voilà ça va bien se passer on va récupérer deux trois petits coeurs voilà comme ça on est full et on se tire allez encore deux pièces plus évidemment à mon avis on va avoir certainement les dark nuts là à la fin c'est certain je spam je suis désolée c'est un peu bourrin mais il n'y a que ça qui marche c'est tout ah bah voilà là c'est plus simple quand on ne les laisse pas le temps de faire popper les ennemis c'est nettement plus simple et enfin du coup la dernière pièce alors qu'est-ce que ça va être ça va être des beaux cobblins bah oui évidemment à tous les coups est-ce qu'on peut pas genre les prendre un peu par surprise non ça sert à rien peut-être en mode je suis un peu sadique je suis désolée je m'amuse un peu ça leur apprendra à se cacher dans les vases ouais non ça sert à rien en fait ça détruit juste les vases au final on a fait le plus dur entre guillemets en premier pour faire le plus facile en dernier et bien parfait et voilà ils sont là forcément alors le jaune le jaune il me dit absolument rien enfin il y a deux jaunes même je crois pas qu'on les a déjà vus ceux là ou alors j'ai encore ma mémoire qui flanche mais alors oh j'ai eu de la chance oh j'ai vu un petit rubis violet bref c'est pas grave on est full c'est dingue ça que je sois toujours obsédée par les rubis je suis pire que que Tingle oh d'ailleurs j'ai bien j'ai bien lu vos remarques à ce sujet et apparemment il y aurait il y aurait un Darknut qui serait présent uniquement sur le dernier donjon et qu'il faudra pas que j'oublie de prendre en photo de toute façon je vais pas vous le cacher après quelques recherches j'ai finalement remarqué que je m'étais foirée sur la galerie de figures Nintendo et qu'il y a un personnage que je ne reverrai plus donc je vais être obligée de recommencer le jeu juste pour une photo voilà je suis ravie donc pour les petits curieux en fait et le pire c'est qu'on me l'avait dit mais c'était trop tard je crois c'est Olivier qui me l'avait dit et je te remercie d'ailleurs si tu regardes cette vidéo c'est un piaf en fait qui disparaît qui disparaît de l'île du dragon une fois qu'on a fait le le temple de la terre et du coup bah j'ai plus aucun moyen de de revoir ce piaf et étant donné que je n'ai pas pris en photo bah je suis je suis coincée quoi donc je vais être obligée de bah en gros de refaire le jeu ça va être sympa juste pour lui quoi mais je peux m'en prendre qu'à moi-même je me suis pas renseignée avant ça faisait partie des personnages que tu dois prendre en photo un certain moment du jeu du moins avant d'enclencher une certaine partie du jeu et du coup bah je me suis fait avoir quoi mais je ne sais plus si je vous l'avais dit du coup bah je vous le dis j'ai foiré cette étape là de la galerie de figure Nintendo et je m'en excuse autant je le pensais quand même dans 90% des cas à prendre les boss en photo parce que la plupart du coup ne repupent pas sauf à une partie du jeu que je ne citerai pas encore parce qu'on n'y est pas mais autant ce personnage là sur l'île du dragon bah finalement je me suis dit que les piaf on allait tous les prendre en photo d'un coup pendant les lives pendant le live en l'occurrence et bah je me suis fait avoir je me suis fait avoir donc faites attention pour ceux qui veulent faire le jeu à 100% qui ne l'ont pas encore commencé ou qui sont bien loin de cette phase là du jeu et qui n'ont pas encore commencé à réanimer en gros la Master Sword pensez à prendre tous les piaf de l'île du dragon en photo ça pourra certainement vous servir il reste encore 4 fragments et c'est parfait puisqu'on a déjà 2 cartes de la Triforce du coup là il nous reste juste une carte à récupérer ça avance malgré tout oui il serait temps cela dit maintenant que je vois le temps donc on va aller récupérer cette dernière carte on aura nos 3 cartes finalement et on va se rendre après tout ça sur l'île de l'aurore mes amis tout simplement comme je vous l'avais promis alors là du coup il va falloir qu'on se rende qu'on se rende qu'on se rende pardon sur serrure de pierre qui doit être qui doit être dans le coin je crois oui elle est juste ici serrure de pierre donc on va se téléporter à l'île du poisson et on sera pas mal du coup on sera pas mal donc là en toute logique voilà je l'avais quand même précisé parce que vu que je prends je prends des notes au fur et à mesure comme vous le savez pour pas que je m'éparpille trop dans l'aventure je me fais une sorte de carnet de route ce qui va se passer donc on va déjà aller vers la serrure de pierre c'est mieux ça doit être cette chose là-bas là en l'occurrence ce qu'il va falloir qu'on repère ce sont des bateaux de toute façon ça doit être indiqué je crois sur la carte spéciale attendez on va regarder quand même parce que je suis curieuse voilà on le voit que la carte qu'on va choper qui est tout à gauche en fait elle est dans un bateau ennemi qui est doré donc ça devrait pas être trop compliqué à repérer surtout que c'est dans une zone qui est bien définie et c'est un bateau doré donc c'est assez simple à récupérer finalement il y a juste à détruire ce bateau il n'y a pas à faire 36 000 trucs en général les cartes les trois cartes qui sont à récupérer dans cette partie du jeu c'est simple de récupérer les cartes c'est même un peu plus simple que les fragments ce qui est logique donc on va repérer ces fameux bateaux est-ce que ce serait pas ça là-bas parce qu'il y en a trois là de ce que je peux voir donc est-ce qu'il n'y aurait pas un doré dans le lot ou un qui brille un peu plus oui si regardez il est juste au fond là-bas sa couleur bon il n'est pas forcément doré doré mais on voit quand même que sa couleur est un peu différente ça peut mettre la puce à l'oreille quand même oh j'ai pris cher alors attendez on va vite sélectionner le grappin et on va se barrer de là ok allez avance avance est-ce que ça va le faire je ne sais pas non ok on est bon troisième et dernière carte les amis c'est très bien donc là du coup on va se diriger vers l'île de l'or et puis on sera plutôt pas mal voilà puis maintenant que j'y pense d'ailleurs il va falloir qu'on il va falloir qu'on aille aussi récupérer les statues de tingle il ne faut pas que j'oublie c'est important donc l'île de l'or et puis on sera pas mal donc oui les statues de tingle je pense que je les ferai dans peu de temps du coup parce qu'il faut qu'on aille voir tingle et ouais je pense qu'on le fera du coup dans le même temps ce sera pas plus mal donc hop direction l'île de l'or et puis et puis voilà on va s'occuper de tout ça dans le prochain épisode peut-être ah j'ai de la soupe de mémé j'ai des fées donc ça devrait aller finalement on aura juste à se diriger vers la fameuse caverne qui est pour les petits curieux et impatients qui est juste ici en fait à la place de vous voyez le rocher là en forme de tête de pierre bah c'est juste ici c'est la fameuse script magique de l'île de l'aurore qui qui se compare souvent à la caverne de l'or d'Ali dans Twilight Princess et notre objectif bah ça va être de la faire en entier en fait de non seulement récupérer le fragment de la triforce mais aussi autre chose qui va être qui va être sympa aussi une petite récompense par rapport à cette grande épreuve qui nous attend donc sur ces belles paroles les gens je vous dis à très bientôt pour la suite et d'ici là portez-vous bien salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada